Bonjour, bienvenue dans votre chaîne « Communiquez en français ». J'espère que vous allez super bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler du chômage. Dans cette vidéo, on va vous parler de la chômage. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer le bouton cloche. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le bouton cloche pour vous abonner à notre chaîne. Alors, on va commencer. Le chômage Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Et aucun pays n'est épargné par ce fléau, qui a touché et touche toutes les catégories de la société, sans exception. Les garçons et les filles, les diplômés des universités et ceux des pourvus de diplômes. De ce fait, nous constatons une situation de déséquilibre entre l'offre du marché du travail et le nombre excessif de diplômés. On peut définir à ce propos le chômage comme l'état d'une activité d'une personne, en mesure de travailler, et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. Selon le Bureau international du travail, le chômeur est toute personne de plus de 15 ans qui répond à la définition suivante. Cet état de chômage durable chez les jeunes engendre plusieurs problèmes, notamment sur le plan social et psychologique. En effet, le chômage conduit sans aucun doute à la pauvreté, à la corruption et surtout à l'addiction de la drogue. On passe maintenant à la traduction en arabe. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social. Qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Et aucun pays n'est épargné par ce fléau. Qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Les garçons et les filles, les diplômés des universités et ceux dépourvus du diplôme. Les garçons et les filles, les diplômés des universités et ceux dépourvus de diplôme. De ce fait, nous constatons une situation de déséquilibre. De ce fait, nous constatons une situation de déséquilibre. Entre l'offre du marché du travail et le nombre excessif de diplômés. Entre l'offre du marché du travail et le nombre excessif de diplômés. On peut définir à ce propos le chômage comme l'état d'une activité d'une personne. En mesure de travailler et qui recherchent du travail, mais n'en trouvent pas. Selon le Bureau international du travail, le chômeur est toute personne de plus de 15 ans. qui répond à la définition suivante. Qui répond à la définition suivante. Être sans travail. Être disponible pour travailler, rechercher activement un emploi. Être disponible pour travailler, rechercher activement un emploi. Cet état de chômage durable chez les jeunes engendre plusieurs problèmes. Cet état de chômage durable chez les jeunes engendre plusieurs problèmes. Notamment sur le plan social et psychologiques. Notamment sur le plan social et psychologiques. En effet, le chômage conduit sans aucun doute à la pauvreté. En effet, le chômage conduit sans aucun doute à la pauvreté. à la corruption et surtout à l'addiction de la drogue. A la corruption et surtout à l'addiction de la drogue.